Il est stationné au Haratsasi, ça doit être sa troisième année maintenant donc j'ai l'habitude de venir l'entraîner régulièrement quand il est ici et je l'entraîne soit au Haratsasi ou soit ici Mathieu Millet a la gentillesse de me laisser utiliser sa piste je l'en remercie d'ailleurs et je faisais déjà ça à l'époque de Dijon quand Jean-Etienne Dubois était installé ici et du coup j'ai un petit peu de repères ici pour venir entraîner avec Dijon je sais qu'on venait souvent travailler là on avait une certaine manière de faire et j'essaye d'utiliser à peu près la même la même chose avec Go mais c'est vrai qu'il faut il faut avoir un petit peu de repères ici parce que il y a beaucoup de pistes et comme vous dites ça monte ça monte vraiment beaucoup donc il faut pas faire trop fort non plus Dijon il était quand même nettement plus grand mais il avait une vitesse de base terrible derrière la voiture il était quasiment imprenable que Go il est un petit peut-être un petit peu plus long à se mettre en route mais après une fois qu'il est en route il est capable de faire fort et Go est encore plus froid je trouve et Dijon il avait quand même quand même tendance à se réveiller un peu j'étais beaucoup plus rapide Dijon derrière la voiture après Go je pense qu'il est peut-être plus complet il est il est capable de faire un peu tout toute distance et il a montré aussi qu'il avait qu'il avait de la vitesse travail on voit pas grand chose disons que je pense que sur la course de l'Atlantique il était il était top il faut qu'on arrive à le garder comme ça en termes de souplesse en termes de poids voilà voilà non là il ça fait que les 15 derniers jours il va travailler plus sérieusement après l'Atlantique il a eu 15 jours un peu plus tranquille là il travaille sérieusement il alterne avec la piscine ça lui convient bien le maréchal est passé on est bien dans les pieds dans la ferrure donc voilà il n'y a plus qu'à quand est-ce que vous avez dit que les hitlups étaient possibles envisageables pour Gohan ? ça fait déjà longtemps après après il a eu il a eu pas mal de de soucis plein de choses qui sont pas bien mises comme il faut mais depuis depuis l'âge de trois ans je sais qu'il est capable de de faire ça j'avais gagné à Vincennes après avoir été à Cagnes à trois ans il marchait 11 2100 je m'étais baladé et c'était vraiment une sacrée course après on avait enchaîné à quatre ans sur sur les belles courses avec les les malheurs qu'on connaît et après il a eu des soucis et là là c'est vraiment l'année où il revient bien il est vraiment pas démonstratif même limite des fois je me pose des questions il me fait un peu peur mais mais dès qu'il arrive aux courses c'est pas le même et déjà l'autre jour avant Anguin au boulot il était pas hyper démonstratif donc je m'attendais à attendre la course mais dès qu'il est rentré aux pistes au hit et tout c'était pas le même j'aurais l'expérience d'avoir couru au moins une fois les litres l'op en batterie finale donc ça après chacun chacun prépare ça comme il veut mais moi j'ai mon idée sur la question et donc j'essaye de de gérer le choix en fonction et ça donne un petit peu d'expérience et puis c'est vrai qu'avec Dijon j'avais eu la chance d'aller courir un petit peu avant en Italie à droite à gauche et ça donne un petit peu un petit peu d'expérience sur ces pistes étrangères où ça se court totalement pas comme chez nous quoi peut-être ils sont blasés ceux qui veulent plus y aller ou je sais pas mais moi j'ai pas moi j'en suis pas là c'est quand même des grands moments à vivre c'est l'ambiance est exceptionnelle faut faire attention évidemment mais après de ce côté là c'est justement c'est assez carré c'est peut-être trop carré là bas mais on essaye de s'adapter au pays où l'on va pour l'instant je pense que oui dans la batterie déjà et dans la finale on verra faut se qualifier déjà c'est c'est ce qui est le premier point mais ferrer devant en tout cas ça c'est sûr bah c'est mon meilleur souvenir en termes de course de victoire c'était vraiment exceptionnel en plus c'était pas attendu avant le coup j'en ai pas fait 50 non plus moi j'ai pas j'ai pas eu la chance de courir un prix d'amérique mais mais je vois même une course standard le week-end de l'élite l'op j'avais participé aussi avant l'élite l'op c'est vraiment une ambiance exceptionnelle c'est c'est quelque chose à vivre absolument